salut et bienvenue dans ce tuto consacré à blender nous allons voir comment réaliser donc cet effet avoir des rayons de lumière qui passent derrière notre logo pour avoir ce petit côté là donc pour cela nous allons d'abord aller dans un escape pour récupérer donc le logo de la semaine pour cela on va cliquer sur l'outil éditer les nœuds on clique sur notre objet hop on fait éditer copier nous allons ouvrir un nouveau document nous allons coller notre logo donc il se colle ici on le déplace tac donc je zoome avec la molette de ma souris on va sélectionner notre logo on fait ctrl shift et on va cliquer ici sur une la petite flèche de redimensionnement comme ceci on place le logo en haut de notre document je vais changer le contour je vais mettre un contour noir voilà leur contour noir je déplace ici le petit curseur comme ceci j'enregistre mon logo sur le bureau logo last man alors noir et blanc nb donc j'enregistre maintenant je vais dans blender alors dans blender voici à quoi ça va ça va ressembler donc là on aura notre logo avec une petite épaisseur et après nous aurons ici dans le node editor donc du flou l'effet sunbeams et puis après quelques voilà quelques alpha over deux alpha over et puis ce qui nous permettra d'avoir ce petit effet avec une petite animation voyez sur l'effet sunbeams donc on va ouvrir un nouveau document on va supprimer notre cube donc j'appuie sur supprimer je fais delete je vais aller dans file et je vais faire import je vais importer notre fichier svg ici qui est bien sûr sur le bureau je le sélectionne je fais import svg alors là vous voyez c'est tout petit donc je sélectionne mon objet avec un clic droit j'appuie sur le point du pavé numérique pour bien zoomer hop et là on va replacer donc le centre géométrique par rapport à notre objet donc je fais ctrl shift alt c et je fais origine tout géométrie et après on va sélectionner donc notre objet on fait ctrl s et on va sélectionner notre objet par rapport au curseur qui a qui va placer notre objet donc au centre de notre scène on va faire une rotation donc j'appuie sur r et sur x et je tape 90 pour faire une rotation selon l'axe des x j'aurais pu ici faire apparaître ce petit cette petite fenêtre là donc on clique soit sur n soit on clique sur le petit plus et là vous voyez hop j'aurais pu appliquer ici une rotation de 90 degrés moins je crois je dis une bêtise 90 degrés voilà et on va également augmenter donc la taille de cet objet donc le scale donc soit on appuie sur s et on fait ça à la main soit on peut cliquer glisser et on va ici taper 10 par exemple voilà pour grandir la taille du logo je vais appuyer sur 1 pour être ici en front de front de view et je vais placer la caméra donc je fais ctrl alt 0 et ainsi notre caméra est correctement placé voilà je vais encore agrandir la taille ici je vais faire 15 ouais c'est mieux on va passer en mode édit ici donc là je passe en mode édit c'est un petit peu ah oui j'aurai dû convertir l'objet donc je fais alt c pour convertir notre objet en mèche ou alors on peut également ici voilà choisir donc dans le menu objet convert tout et on fait mèche et à ce moment là quand je passe en mode édit en appuyant sur tab ou en passant ici clac édit mode on a ici donc que des vertices on va sélectionner tout ça avec a hop et on va faire un extrude en appuyant sur e et sur l'axe des y clac voilà pour avoir un petit peu d'épaisseur voilà et on va ajouter maintenant un petit modifier donc je clique ici je fais add modifier et on va utiliser le modifier solidify on va mettre 0,01 voir ce que ça donne ouais c'est bien ça parfait on regarde que là ça colle pas trop ici entre le m le a et le n donc ça colle un peu trop et bien on va descendre à 0,04 c'est encore un peu trop allez 0,2 voilà je me place en vue caméra donc je sur le pavis numérique je tape 0 et on va faire tout de suite un petit rendu voir ce que ça donne render render image donc déjà je trouve que c'est pas assez gros donc j'augmente ici la taille je vais faire plutôt un petit scale en appuyant sur s un petit g pour déplacer le logo clac voilà c'est bien je refais un petit rendu f12 alors on va pas mettre de fond on va ici dans shading alpha transparent f12 voilà c'est transparent on va maintenant rajouter ici une texture hop une nouvelle texture alors pour la texture on va ici tout de suite appuyer sur shadless ce qui permet d'avoir une texture voilà qui est bien appliquée sans ombre et sans lumière par contre je vais récupérer ici la couleur bleue donc pour cela hop je vais dans mode de contour je sélectionne ici le rvba je copie je retourne dans blender et je peux coller ici hop la couleur de façon à avoir la même couleur un petit f12 ouais c'est pas mal je vais encore en dire déplacer un peu comme ceci augmenter ouais le fil à 3 f12 pour voir un petit rendu allez on va aller jusqu'à 4 allez 5 f12 ça colle un petit peu là alors on peut modifier un peu les points on va passer en edit mode en appuyant sur tabulation je sélectionne ici ce petit point je zoom en appuyant sur le point du clavier numérique j'appuie sur z pour sélectionner vous voyez les deux points ici hop je me place en vue caméra en appuyant sur 0 et je vais déplacer ces deux points alors je me passe en vue ortho j'appuie une première fois sur G et une deuxième fois pour pouvoir être contraint par rapport donc à la direction du segment je fais un petit rendu ouais là c'est bon c'est parfait donc ceci étant fait bah on a fait le plus gros dans l'interface 3d on va passer maintenant au compositing hop alors pour le compositing on fait use node backdrop et puis auto render je fais ctrl shift et je clique sur le render layer et automatiquement blender me crée un petit viewer ce qui permet de voir ce que ça donne clac alors on va rajouter avec shift a ou alors on peut ici passer dans add filter on va mettre un petit blur on va mettre en x et en y on va mettre on va mettre 7 pour voir alors là on voit pas ce qui se passe parce qu'il faut connecter donc cette image au viewer donc soit on clique ici sur le petit rond jaune et on le déplace là soit on peut faire ctrl shift et cliquer sur le blur et automatiquement hop blender nous relie les deux petites boîtes je vais ajouter donc shift a un color mix voilà donc je prends ici mon logo last man et derrière je vais lui rajouter le flou alors j'ai fait une bêtise le flou étant là hop le flou je le mets là et je regarde ce que ça donne alors je vais changer voilà c'est ça que c'est ce que je voulais peut être augmenté jusqu'à 10 allez on va dire que c'est bon on va maintenant rajouter l'effet alors l'effet dans filter sunbeams donc je prends mon image je la mets là je fais ctrl shift je clique pour voir ce que ça donne alors là on ne voit rien c'est normal parce que il n'y a aucun rayon qui est lancé donc j'augmente un petit peu là vous voyez hop on voit ce que ça donne voilà c'est pas mal tac on va le placer un petit peu sur sur ce côté là donc je vais faire je vais connecter ça ici hop alors c'est pas ça que je voulais faire oui voilà je me suis un petit peu embrouillé il faut utiliser donc maintenant un alpha over color alpha over donc mon effet ici je vais le mettre au premier plan et mon logo avec mon petit flou je vais le mettre derrière clac et on va voir ce que ça donne tout de suite ouais c'est pas trop mal ça fait un petit effet assez léger on va tout de suite créer un deuxième alpha over donc soit je le duplique shift d hop ce que je vais faire soit j'aurais pu bah faire shift a et color non filter non non color alpha over donc je prends cette image hop là on va créer donc le fond alors le fond bah moi je le veux pas blanc je le veux noir de façon à bien avoir l'effet peut-être un peu trop flou là j'ai peut-être baissé mettre à 5 ouais c'est mieux on va augmenter tout doucement l'effet voilà ça fait un peu fort voilà donc là c'est pas trop mal on n'oublie pas de connecter ici au compositing de façon à ce que lorsqu'on appuie sur f12 et bien il y ait bien l'effet qui apparaissent ici si ça si ça le fait pas c'est qu'on a oublié de connecter donc il n'y a rien qui va apparaître donc on n'oublie pas de connecter ici au compositing et maintenant on va animer tout ça donc on va passer ici dans animation alors il va falloir activer alors non c'est pas ça on va rester ici dans compositing je préfère et on va utiliser le vidéo séquence éditor non c'est plutôt les courbes excusez moi voilà on clique là dessus c'est parfait il me faudrait voilà ici on a voilà ici on a la timeline donc ici on commence à 1 on termine à 250 images donc là on va réduire à 30 images clac alors en image une en fait c'est cette petite boîte là qu'on va qu'on va modifier donc là on va rajouter on va déplacer peut-être un peu plus sur le côté vous voyez l'effet donc là on va à moins moins 20 donc je clique droit et je fais j'insère une petite clé simple ici on va mettre à 0 de façon à ne pas avoir d'effet et on va rajouter donc une image clé on va se déplacer à la dernière image hop donc en image 30 voilà on est sûr qu'on est en image 30 là on va augmenter l'effet on va ici déplacer le curseur voilà c'est trop alors on va déplacer l'image là c'est trop voilà ici par contre là on va mettre quand même à 0 hop insert keyframe insert keyframe on se met au milieu ici donc à 15 images et là on va augmenter ici l'effet de lumière pas trop fort non plus et ici on va insérer une clé et là on voit dans le graph editor nos courbes qui ont été créées tout simplement avec les flèches du clavier on peut déplacer pour voir l'animation se jouer donc là on est en image 1 en image 2 il n'y a rien hop tout doucement l'effet apparaît jusqu'au milieu là hop et après ça va décroître jusqu'en image 30 voilà on va maintenant faire un petit rendu de l'animation donc pour cela on va aller ici dans on va choisir mpeg en coding on va prendre h 264 et on va rajouter un son donc mp3 donc pour ajouter le son on va aller ici dans le vidéo editing clac on va se mettre en image 1 on va faire ici add on va importer notre scène donc la scène hop elle va se mettre là et on va tout simplement importer un son donc add alors c'est un son qui est encapsulé dans une animation tac donc ici add movie donc voilà alors ça on peut supprimer parce que c'est une image vide et là nous avons le son alors pour voir le son il suffit ici de cliquer et de cliquer sur draw waveform vous voyez tac tac voilà alors le son est un petit peu plus long donc on va augmenter la vidéo jusqu'à 34 voilà de façon à être bien calé on va également déplacer la scène comme ceci on n'oublie pas d'enregistrer sur le bureau animation logo last man j'appuie sur entrer j'enregistre et on va faire maintenant un petit rendu donc pour cela je vais retourner ici dans le compositing et je vais lancer un rendu animation donc ça devrait être assez rapide on voit ce que ça donne là on voit la progression ici on est à la 12ème image on va aller tout de suite sur le bureau voir ce que ça donne tac 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 alors j'ai oublié de l'enregistrer sur le bureau je l'enregistre en fait dans le temp donc je vais arrêter le rendu et j'aurai du choisir ici l'emplacement de l'animation animation logo last man voilà j'accepte et on lance l'animation donc c'est quand même relativement rapide parce que c'est des choses assez simples voilà on voit l'animation qui est là de 0 à 0,34 on va attendre encore un tout petit peu quelques images plus que 4 images voilà hop et on lance notre animation alors on s'aperçoit que c'est encore un petit peu un peu trop flou donc ça on peut revenir dans le compositing mais autrement ça fonctionne pas trop mal on voit que la qualité est pas terrible c'est normal parce que je suis à 50% ici vous voyez là dans le rendu je suis à 50% donc on peut augmenter ça on peut retourner ici dans le compositing hop et diminuer le flou à 2 peut-être c'est peut-être mieux ou 3 allez on fait un petit f12 pour voir le rendu ouais c'est peut-être 3 ouais c'est pas mal allez on fait un dernier petit rendu à 100% hop je vais mettre sur pause et on se revoit tout de suite voilà on va tout de suite voir le rendu de l'animation voilà c'est nettement plus joli l'effet c'est plus propre voilà je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto n'oubliez pas de vous rendre donc sur le site Kickstarter pour donner donc pour l'animation de Last Man merci et à bientôt à bientôt